bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais vous montrer l'une des techniques que j'utilise pour fabriquer de l'engrais liquide pour mes plantes une technique gratuite et je suis surpris de voir le nombre de jardiniers qui utilisent encore qui achètent le l'engrais chimique alors qu'il a été démontré que ces engrais chimiques ont un effet dévastateur sur la faune du sol notamment les vers de terre qu'ils tuent bon c'est pas une vidéo contre les engrais chimiques je vous ferai une vidéo sur ce sujet si vous voulez mais là je commence par par cette technique qui est la technique du purin alors vous avez sans doute tous entendu parler du purin d'ortie et du purin de consoude donc le purin de deux plantes qu'on utilise généralement soit comme insecticide ou soit pour arroser et fortifier les plantes surtout les jeunes plantes en fait on peut faire du purin avec toutes les plantes c'est quoi le purin c'est tout simplement prendre des feuilles des brindilles et des racines de plantes pas seulement les feuilles beaucoup de gens ont tendance à se focaliser sur les feuilles en fait même les racines elles ont des éléments très intéressants qu'elles peuvent apporter aux plantes donc vous prenez des racines des feuilles des plantes généralement on utilise un kilo de plantes pour 10 litres d'eau voilà alors moi ce que j'ai utilisé ici j'ai utilisé environ une trentaine des plantes différentes mieux vous variez mieux c'est mieux plus c'est mieux parce que chaque plante va apporter un élément ou quelques éléments en particulier que les autres plantes n'ont pas donc varier pour avoir un purin le meilleur possible alors vous mettez là comme je vous ai dit un litre un kilo de deux plantes de matière végétale dans dix litres d'eau là j'ai rempli tout un rempli tout un baril une barille de 260 litres et vous laissez vous fermer il faut que ce soit opaque il faut pas que que le soleil en train parce que la lumière elle favorise les mauvaises bactéries donc ça doit être dans le noir et donc vous attendez au moins une semaine à partir d'une semaine c'est bien parce que la fermentation parce que ça va faire monter le purin c'est un extrait fermenté de plantes donc je vais vous montrer certaines des plantes que j'ai utilisé donc là vous avez une variété de liseurant c'est une plante sauvage là vous avez une autre plante sauvage un arbre sauvage là vous avez un frein là vous avez de l'oxalise vous utilisez surtout les plantes qui utilisent qui est pardon qui qui existe dans votre environnement si vous n'avez pas de l'oxalise vous n'allez pas faire 10 ou 100 kilomètres pour en chercher donc toutes les plantes de nature sont bonnes vous varier et puis surtout c'est très important ajouté du feuillu par exemple les arbres fruitiers leurs feuilles produisent un engrais de très bonne qualité et aussi c'est très très important utiliser à les ramener des plantes sauvages pourquoi parce que les plantes sauvages et bien elles poussent dans des terrains qui n'ont pas été épuisés par l'agriculture intensive parce qu'il faut savoir que lorsque lorsque vous cultivez pendant plusieurs années votre jardin à un certain moment il s'épuise et il y a beaucoup d'éléments qui vont disparaître alors que dans la forêt ou dans la gare ligue dans la nature sauvage vous avez des terrains qui sont qui sur lesquels on n'a pas cultivé de légumes ou de fruits et qui sont qui sont souvent un pacte et c'est c'était et bien ils nourrissent ces plantes sauvages et elles sont vraiment bourré de d'éléments extraits est extrêmement intéressant j'ai remarqué que lorsque j'utilise je fabrique du purin avec des plantes sauvages et bien mes plantes elles grandissent mieux dans mon jardin à l'autre jardin j'ai vraiment une forêt une forêt de plantes et je n'achète jamais d'engrais voilà donc je termine cette vidéo je vais vous faire d'autres vidéos sur d'autres techniques pour fabriquer de l'engrais liquide un délai tel mer à la prochaine vidéo